OK BOYS ! Comment ça va ? Ça va bien ou quoi ? Bienvenue dans ce deuxième confinement, mais aussi bienvenue dans cette vidéo où on va essayer d'apporter de la joie, de la bonne humeur, évidemment. Courage à toutes les personnes qui sont en confinement et courage à tous les collégiens et les lycéens qui sont toujours en cours. Bien joué Jean-Michel ! Tu es en cours ? Eh ben pas moi, je suis apprenti ! Du coup, je suis en chômage partiel. Dans cette vidéo, je vais repasser le code de la route, mais je vais aussi vous raconter une petite anecdote, je pense, qui est arrivée à plein de gens où vous connaissez certainement une personne à qui ça lui est arrivé. Oui, je parle bien des auto-écoles et des problèmes qu'il peut y avoir à côté. Et j'ai évidemment vécu, surtout mes potes ont vécu un délire comme ça, et franchement, ça fait chier. Ça fait extrêmement chier. Avant de vous dire combien j'ai eu à mon code et combien de fois j'ai dû le repasser ou pas, laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Vous savez certainement que les auto-écoles, ça a un coût, ça coûte cher les auto-écoles. Et pour les personnes malheureusement qui ne peuvent pas se le payer grâce aux parents, il y a des personnes qui ont la chance où les parents aident justement pour le permis de conduire et le code de la route. Malheureusement, ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Le problème, c'est que est-ce que les auto-écoles sont parfois safe ? Oui ou non ? À tout moment, votre auto-école peut peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, déposer le bilan. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'ils déposent le bilan alors que vous avez payé, n'espérez pas récupérer votre argent. Donc faites très attention, renseignez-vous sur les auto-écoles. Parce que moi évidemment, j'ai eu un pote, ça lui est arrivé et c'était dans mon auto-école que je lui ai conseillé. Eh ! Tu la vois celle-là mon gars ? Ouais, wow ! Ça c'est mon auto-école. Malheureusement, je lui ai conseillé cette auto-école. De base, cette auto-école était très safe. Moi en fait, il ne m'est arrivé aucun accro avec cette auto-école. Ne serait-ce que voilà, ils m'ont rajouté plusieurs heures au moment du permis de conduire, etc. Enfin voilà, j'étais déjà prêt. Mais bon, il faut mettre de l'argent dans les caisses, alors pourquoi pas ? Bref, ça engendre en fait tout ça. Si vous payez pour le code de la route, il se peut que vous payez aussi en même temps pour le permis de conduire juste après. Et c'est là que le drame peut arriver. Enfin bref, faites très attention dans quelle auto-école vous devez aller. Et surtout, bah écoutez, exigez le paiement en plusieurs fois. Comme ça, ça vous évite de payer une somme considérable d'un coup. J'espère en tout cas qu'ils peuvent faire ça. Bref, combien ai-je eu à mon code de la route ? Messieurs, dames, roulement de tambour. Merci. Alors j'ai eu pour la première fois 33. Ouais, mais je l'ai pas eu en fait la première fois. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. J'ai raté mon code de la route la première fois, j'ai eu 33. Et je vais vous raconter comment ça se fait que je l'ai raté. Parce qu'il y a bien une réponse. Non, bah parce que je suis nul. Bon, si, un peu. Si. Ouais. Une dernière chose avant de vous dire combien j'ai eu au code de la route et combien de fois je l'ai passé ou pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous et likez cette vidéo. Voilà. Pour plus de vidéos, parce que moi là c'est le confinement, je vais pouvoir te regarder. En fait, ça n'allait pas en fait tout simplement, j'arrêtais pas de faire des sessions. Ça faisait un an que j'étais justement inscrit et du coup j'essayais, j'essayais, j'essayais. J'avais 35, j'avais 36, j'avais 37. Pas moyen qu'ils m'inscrivent. Alors du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'avec la poste on pouvait le passer et du coup je l'ai passé avec la poste. Et quand je me suis retrouvé face aux questions, bon déjà j'avais des oreillettes complètement défectueuses. J'ai changé trois fois pour vous dire parce qu'on peut changer les oreillettes. Ouais parce qu'au bout de la troisième fois en fait il y avait plus d'autres oreillettes. Elles étaient toujours aussi défectueuses. Ouais. Ah je dis pas ça justement pour voilà me dédouaner hein, que j'ai eu 33. Pas du tout, pas du tout hein. J'ai quand même pas su répondre aux questions, d'accord ? Du coup on est arrivé en fait face à un code voilà, ou des questions de code, des situations que je n'avais jamais vu et que c'était très très perturbant. A la poste ça n'a rien à voir, c'est toujours les mêmes situations etc. Mais c'est pas tourné de la même manière, les questions sont différentes. Donc c'était très très perturbant et du coup il y a des moments j'ai galéré à répondre etc. Mon cerveau avait du mal à faire, voilà mon cerveau tourne lentement. Bref du coup la deuxième fois je l'ai passé avec l'auto-école et je l'ai eu. Et ensuite j'ai passé le permis de conduire, mais du coup j'ai dit à mes potes de m'inscrire etc. Il l'a pas eu, il l'a eu dans le cul, enfin bref voilà comment ça s'est passé. Maintenant si ça vous intéresse, restez jusqu'à la vidéo parce que là je vais essayer de repasser mon code de la route et on va voir combien j'ai. Et j'espère en tout cas avoir bah la moyenne, 35. Ouais parce que sinon bon voilà je peux rendre mon permis de conduire à la police pas du tout. A tout de suite ! On est sur Ornicar les frérots. Donc avec ça en fait on peut passer une série gratuitement. Donc si ça vous intéresse passer cette série gratuitement je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça vaut. Mais en tout cas on va tester. On va savoir si après trois ans de permis de conduire et de code de la route est-ce que j'ai perdu ou pas. Et ça c'est la bonne question. J'ai oublié de vous dire combien j'ai eu à la fin. J'ai eu 37. Voilà j'ai eu 37. Donc on va voir si je fais du 37. Let's go ! Alors à cette intersection je dois laisser la priorité à droite. Pour moi non. On laisse pas la priorité à droite parce que c'est un chemin de terre. Donc normalement t'es prioritaire. Allez mon gars y'a quoi là ? Bah oui ! Attendez ! Oh ! Le panneau de danger prend effet à... Premier virage et à droite. Ça. Non à gauche. Oh putain gros c'est ouf ! La flèche quand c'est comme ça. Le virage il fait ça il tourne. Bon déjà le panneau prend effet à 150 mètres. Quand c'est hors agglomération c'est 150 mètres. Ok retenez ça. Non c'est à droite. Non à droite. Oula gauche et droite. On va valider. Yes mon gars ! Bah attendez ! Je peux dépasser le camion. Alors attendez. Il me demande si je peux dépasser le camion. Il faut savoir qu'il y a toujours des pièges. Parce que là je vois dans le rétro qu'il y a une personne qui me suit. Quand je vois la personne derrière dans le rétro elle est derrière lui ou elle est en train d'essayer de doubler ? Déjà la visibilité est mauvaise. Moi je doublerai pas le camion à sa place. Allez mon gars ! Bim ! Avant de partir je laisse tourner mon moteur pour qu'il monte en température. Alors c'est une petite technique sur les anciennes voitures. On peut le faire mais sur les nouvelles voitures normalement ça ne sert à rien. Ne le faites pas. J'ai fait mon gars qui connaissait quand même. J'ai fait mon gars qui connaissait et je me suis pris un taquet là. Il est inutile de faire chauffer son moteur. Mais frère t'as déjà roulé dans une 406 ? T'as déjà roulé dans une saxo frérot ? Mais mon gars tu la laisse pas préchauffer c'est fini elle démarre pas. Il neige. Je peux rouler avec les feux. Ok quand il neige on roule avec les cheveux de croisement. Ok ça ne va pas mes connexions cerveau. Ohlala ! Rien ne va plus. Pour moi quand il y a de la neige je suis avec les croisements déjà. Je pense que les croisements c'est sûr. Anti-brouillard avant et arrière. Alors normalement l'anti-brouillard arrière je crois pas qu'on le met comme ça dans cette situation. C'est vraiment quand il y a du brouillard très épais. Troisement et anti-brouillard avant. Pour moi c'est ça. BIM mon gars ! Ah mais non en fait c'est... C'est les trois bonnes réponses en fait. Mec c'est vrai qu'il y a plusieurs réponses possibles. Tu me chauffes là en fait. Là tu vois tu m'as mis un pied bouche à mon gars. Ça ne fait que deux erreurs. Ça ne fait que deux erreurs. Encore trois et je suis mort. Ok. D'accord jusque là tout va bien. En tant qu'automobiliste. Ok. Vous devez être plus vigilant lorsque un tramway est à l'arrêt. Ou un tramway, le tramway qui circule. Bah les deux en fait. En vrai d'un point de vue logique. D'un point de vue logique. Je pense qu'il est à l'arrêt. Moi je prends mes précautions quand même. Je le vois à l'arrêt. Je me dis il peut démarrer à tout moment. Même si il est censé avoir un signal sonore etc. Mais s'il n'y en a pas. Pour moi c'est quand il est à l'arrêt. Voilà mon gars. La logique triomphe toujours. La logique triomphe toujours mon gars. Je viens de remplir un constat l'amiable avec un autre conducteur. Je peux modifier la déclaration inscrito recto. J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a une partie pour dessiner. Si jamais tu dois dessiner etc. Mais enfin voilà. Je vais dire oui. Allez hop. Oh putain vas-y j'ai le sam frérot. Mais ouais. C'est ça le problème avec le permis. C'est quand tu passes le code de la route mon gars. Essaye de jouer la chance. Ça ne marche jamais. En conduisant je peux utiliser mon... Bah oui en fait. Logique. Allez mon gars. Rigolez pas. Des questions comme ça. Vous allez certainement en avoir. Je viens de dépasser l'emplacement d'arrêt d'urgence. Lorsque mon véhicule tombe en panne. Tentez de reculer déjà. Quand t'es en dessous d'un pont. C'est mort. J'allume mes feux de stress. Et je me rabats à droite le plus possible. Je pense que c'est la meilleure solution. Oh la 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 la. Ah yes mon gars. Bah oui putain. Sur la voie d'accélération. Pour entrer sur l'autoroute. Je dois. C'est de le passage aux usagers. Qui sont déjà engagés. Accélérer jusqu'à 110 km heure. Avant de m'engager. Ralentir et m'arrêter sur l'intersection. Mais refuser par les autres usagers. Alors ça c'est complètement débile. C'est interdiction. Vous faites ça. Voilà. Vous cassez les couilles à tout le monde. Et bon courage pour vous insérer. Donc j'accélère à 110. C'est ce que je fais en plus hein. Vraiment. Je vais dans la voie d'accélération. Tu vois. J'accélère à la vitesse de l'autoroute. Et tu vois je check. Et là. Je passe. Tu vois. Si y'a personne. Ah putain. Je me suis pris une claque là. Je fais de la merde en fait. Je fais de la merde gros. Ok. On continue. La durée maximum de stationnement est de. Un jour. Une semaine. Dix jours. Un mois. Je crois que c'est une semaine. Ah j'ai envie de dire dix jours. Putain. Voilà. Le code est fourbe. Le code est fourbe. C'est théorique hein. Allez. Je dirai une semaine. Oh yes. Putain. J'ai eu peur. Parce que là si je foirais ça. Je sais pas à combien je suis. Mais si je foirais ça. C'est chaud. Quatre fois sur onze. Attends c'est quoi. C'est en onze. Le code de la route frérot. C'est en vingt-cinq. Non quarante. Non c'est en quarante gros. Le marketing il savait faire. Mais c'est mort mon gars. C'est mort. On va aller sur un truc lambda. Tout péter. Ok. Let's go. Le montage à destination de fin de vidéo. Vous annonce une avance rapide. Des quarante questions. Max vous remercie. L'affût freine automatiquement à la place du conducteur. C'est faux. Ok. On va essayer de trailler d'accord. 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 Ok. Je vérifie les niveaux d'huile et liquide ou retroidissement sur un terrain plat. Lorsque le moteur est froid. Je dis vrai. Et je dis vrai aussi. La sécurité enfant étant actionnée la portière arrière va pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Oui. De l'intérieur. Non. Je devrais passer les crocs pratiques. Oui aussi. Je termine de serrer chaque écho lorsque la voiture est de nouveau au sort. Ouais. Ouais. Non. 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 Faut pas que ça boule parce qu'une fois que ça descend ça risque de bouger. Non. Un enfant de 9 ans peut voyager sur le siège avant de passager d'une voiture. Transporter une personne à la jambe plâtrée. Ma voiture ne possède qu'un seul feu de brouillard. Je sais pas. Une voiture mal entretenue entraîne une surconsommation de carbos. Vous savez quoi ? On est toujours dans l'excès. Évidemment. Je vais dire 25%. Cette voiture est équipée de deux feux d'Iv. Oui. Je pense que oui. Conduisant avec un téléphone portable à la main ou en kit main. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah mais oui. C'est les nouvelles images. Tu vois. Moi quand j'ai passé il y avait des images et tout. Même des vidéos. Vous allez avoir des vidéos. Des scénarios. Je veux mon code. Cliquez ici. On a fait les 40 ? On a fait les... Attends quoi ? Why ? Oui fautes. Mais j'ai pas mon code là. Mais quoi ? Ça ça me fume ça gros. Tu mets 50 mètres. Forcément que tu vois 25 mètres. Forcément si tu mets ton maximum. Mais put... C'est... Les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous. Il va y avoir plein de vidéos qui vont sortir pendant le confinement. Voilà. J'espère que votre famille se porte bien. J'espère que tout va bien chez vous. N'hésitez pas comme j'ai dit à mettre un maximum de like. De vous abonner. D'activer la cloche. C'est très important. On arrive bientôt aux 200 abonnés. Je vous fais un gros bisous. Salut ! J'avais oublié qu'il y avait un câble en fait derrière moi. Sous-titrage Société Radio-Canada